Yo les gens, c'est Andor, votre porteur Big Tech, et aujourd'hui on va parler d'éducation. Sujet hyper complexe parce qu'il y a beaucoup de possibilités et de parcours, et comme je ne suis pas conseiller d'orientation ou HR, je ne connais pas tout. Donc je pense que le mieux dans cette vidéo, c'est que je partage ce qui a marché pour moi, partager un petit peu ce que j'ai vu, et puis s'il y a des ennombres, éclaircir dans de prochaines vidéos. Attention, ne prenez pas tout ce que je vais dire à la lettre, j'ai aucune donnée pour backer ce que je vais dire, c'est juste un retour d'expérience de ce que j'ai vu, et une interprétation personnelle. Surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire votre propre expérience, je pense que ça peut aider tout le monde. Le mieux pour comprendre quelles études faire, il suffit de se mettre à la place d'une Big Tech, et de se demander quel genre de personnes je souhaiterais recruter, quel genre de personnes je souhaiterais embaucher. Je pense que la réponse est plutôt évidente, ils cherchent à recruter les meilleurs talents de la Tech. Et pour les études, c'est plutôt simple de savoir, tu vas sur le site carrière de la Big Tech, tu cherches le job que tu souhaiterais faire dans le futur, et tu regardes les requis pour l'éducation. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent essayer de « outsmart » le système avec des formations en dehors des chemins classiques, alors que si on regarde les gens qui travaillent en Big Tech, en tant que SWE, c'est de loin ceux qui ont un solide background théorique en informatique qui font la majorité des SWE. Donc oui, il y a des SWE qui n'ont pas de diplôme, ou des diplômes dans d'autres domaines, donc ce n'est pas impossible, mais c'est une minorité, et c'est plus compliqué pour eux, mais encore une fois, ce n'est pas impossible. En ayant un regard extérieur, on peut voir que le parcours idéal, le top du marché pour les Big Tech, c'est d'avoir fait un bachelor ou un master en CS dans une université américaine, donc si possible Ivy League ou MIT Stanford, mais pas obligatoire, ou encore un PhD, mais c'est plus pour les research engineers. Je ne vais pas trop m'attarder sur les études aux US, mais en gros, un bachelor, c'est un programme de 4 ans. Si tu réussis ton bachelor, tu peux ensuite continuer sur un master qui va ajouter 2 ans. Et enfin, si tu es vraiment chaud et que tu trouves un field ou un sujet qui t'intéresse vraiment dans l'IA, NLP, Blockchain, etc., tu peux continuer après ton master et faire un PhD qui va prendre encore 3 ou 4 ans de plus. Les bachelor et les master sont quand même les diplômes les plus répandus pour les ingénieurs Big Tech vu que les PhD, c'est quand même un peu plus rare. Voilà, ça, c'est le parcours idéal, mais bon, pas tout le monde a la chance d'avoir ce genre de parcours. Maintenant, mon audience est plutôt francophone, donc surtout de la France, un petit peu de Maroc, de Belgique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie. Donc, salut à tous. Merci de vous être abonné. Ça me permet de voir d'où viennent les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et de faire des vidéos en fonction du genre de personnes qui likent et commentent mes vidéos. Pour cette vidéo, je suis désolé, mais je connais pas tous les systèmes éducatifs. Personnellement, je suis né et j'ai grandi en France. J'ai donc eu une éducation française et fait mes études en France. Donc, c'est de ça que je vais parler ici. En France, ce que je recommande personnellement, c'est de faire une école d'ingénieur et d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Donc, la plupart des souis Big Tech, en général, on fait une école d'ingénieur ou même certains, un doctorat. Après, pour avoir plus de chances, il faut évidemment essayer de rentrer dans une école prestigieuse si possible. C'est logique. Plus tu as accompli de choses difficiles, plus les Big Tech seront intéressés par toi. Je me souviens que quand j'avais cherché un stage, j'avais regardé les profils des gens qui faisaient des stages de SWE chez Google à Paris et c'était ou des gens de l'école polytechnique ou de l'UNS Paris ou alors d'université prestigieuse à Londres. Maintenant, le nom de l'école est surtout important en France pour les stages et aussi direct en sortie d'école. Mais après un peu d'expérience, je pense que si on s'en donne les moyens, c'est possible de rentrer en Big Tech. Surtout, si les expériences et les projets sur lesquels on travaille sont complexes, impactants et si vous êtes très bon en interview technique. Perso, je n'ai pas fait l'école d'ingénieur la plus prestigieuse de France mais après avoir été diplômé de mon école, j'ai signé un CDI chez IBM et genre après six mois dans mon premier CDI, j'ai reçu une offre de Microsoft suite aux entretiens techniques. Je pense que j'aurais pu avoir les entretiens et l'offre bien avant mais c'était un moment où le monde était un peu en panique avec le Covid. Les Big Tech avaient frise les recrutements et ça m'a même ralenti après quand je voulais partir d'Ibem. Mais bon, c'est la vie. Je fais exprès de ne pas encore partager mon école d'ingénieur parce que ce sera pour une autre vidéo. Donc petit teasing sur une vidéo qui sortira sur mes CV lorsque j'aurai le temps de la faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc comme je disais, essayez de faire une école d'ingénieur pour devenir ingénieur informatique si possible. Dans mes collègues, il y a de tous les backgrounds. Ingénieur informatique, ingénieur généraliste, ingénieur aérospatial, ingénieur électrique, etc. Il y a vraiment de tous les parcours car de base, la tech, c'est un secteur assez ouvert pour les personnes en reconversion. Même des gens avec un background non tech et non ingénieur après beaucoup d'efforts voire énormément d'efforts peuvent se retrouver en tech. Simplement, moi, je vous recommande de faire ingénieur informatique parce que c'est ce qu'il y a de plus et ça fait sens si tu étudies l'informatique d'ensuite travailler dans ce secteur. Après, tu choisis ta spécialité web, IA, robotique, etc. en fonction de tes préférences. Mais juste sache que peu importe ton secteur, tu pourras toujours pivoter. Par exemple, si tu es ingénieur back-end, rien ne t'empêche de devenir par la suite ingénieur en machine learning. Il faudra juste que tu fasses quelques formations, que tu prennes peut-être quelques cours et que tu reçoives peut-être même un petit peu de mentorat, mais tu pourras toujours pivoter. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails, en général, pour devenir ingénieur en France, il faut avoir un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieur. Donc, qu'est-ce qu'une école d'ingénieur ? C'est un établissement qui délivre le diplôme d'ingénieur validé par la commission des titres d'ingénieur, la CTI. C'est un diplôme de grade master, donc bac plus 5. C'est considéré comme un peu plus sélectif que les parcours master classique en France. Quel parcours pour entrer en école d'ingénieur ? Il y a plusieurs parcours pour entrer en école d'ingénieur. Je vais ici lister ce que je connais et je vous laisse faire à vos recherches par vous-même si vous voulez en savoir plus. J'ai même fait un schéma car je pense que c'est beaucoup plus simple pour comprendre. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre les choses. Ça se lit de bas en haut. Donc, en bas, on a bien évidemment le bac. Récemment, les filières de lycée changent souvent, mais je dirais qu'en règle générale, il faut essayer de prendre des filières ou des matières scientifiques. Ensuite, la voie historique pour entrer en école d'ingénieur, c'est la classe prépa. Donc, CPGE pour classe préparatoire aux grandes écoles. En général, ça se passe dans un lycée et le parcours dure entre 2 à 3 ans. Dans les CPGE pour les écoles d'ingénieur, il y a 4 filières principales. Donc, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST. Les filières donnent accès à peu près aux mêmes écoles, surtout les 3 premières. MPSI, c'est pour ceux qui préfèrent les maths. PCSI, c'est ceux qui préfèrent physique, chimie. PTSI, c'est pour ceux qui préfèrent la méca. Et BCPST, c'est plus pour ceux qui aiment la bio. Préparé pour les concours des grandes écoles. Donc, quand vous passez les concours, vous recevez des notes et selon les notes que vous avez, vous êtes classé parmi tous les étudiants en prépa ingé de France. Selon votre classement, vous avez plus de priorité dans le choix de votre école. Ensuite, une deuxième voie assez populaire pour entrer en école d'ingénieur, c'est la prépa intégrée. Donc là, ça dure 2 ans. En gros, après le bac, tu peux direct rentrer dans une école d'ingénieur. Bien sûr, le choix est beaucoup plus limité, mais ça reste une bonne option. Là, ça dépend des écoles, mais normalement, ici, tu as juste besoin d'avoir des notes au-dessus d'une certaine barre. Comme tu es déjà dans l'école, il n'y a pas de filtre, c'est simplement avoir des notes suffisantes pour pouvoir passer en cycle ingénieur. Ensuite, on a les parcours un petit peu moins traditionnels que je connais beaucoup moins. Donc, on a DUT ou maintenant BUT. BUT, je ne suis pas sûr, donc faites attention sur mon schéma. Mais pour les DUT et BTS, c'est à peu près le même schéma. Donc, on a d'abord deux années, donc Bac plus 1, Bac plus 2. Ensuite, on peut ou rentrer dans un parcours admission parallèle. Donc, il me semble que c'est un mix du dossier et sûrement quelques examens. Ensuite, suite à ça, tu es aussi classé et selon ton classement, tu peux choisir ton école d'ingénieur. Ou alors, il y a une autre voie qui est la prépa ATS. Donc là, ça va être un an de prépa. Donc, c'est un peu similaire au CPGE. C'est un an de préparation maths, physique, méca, etc. Et suite à cette année de prépa ATS, tu passes les concours ATS. Donc, c'est un peu comme le concours des grandes écoles. tu as plusieurs épreuves. Suite à ces épreuves, tu reçois aussi des notes et ensuite, tu es classé parmi tous les étudiants en prépa ATS. Et selon ton classement, tu peux choisir ton école d'ingénieur. Et enfin, tu as les licences. Donc, licence 1, licence 2, licence 3. Donc, c'est trois années d'études. Et suite à la licence 3, tu peux passer des concours en admission parallèle. Là aussi, tu vas recevoir des notes et selon tes notes, tu seras classé. Et selon ton classement, tu pourras choisir ton école d'ingénieur. Donc, au niveau de mon schéma, je suis plutôt sûr de cette partie de gauche avec la prépa. La partie de droite, je ne connais pas trop parce que ça ne fait que de changer. Il y a tout le temps des exceptions. Donc, essayez de vous informer s'il y a d'autres parcours possibles. Je sais que ceux que je montre ici sont possibles, mais peut-être qu'il y a plus de possibilités. Autre fait qui je pense, c'est bien. Même si c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs privées qui ont des frais de scolarité entre 8 000 à 10 000 euros par an, il y a quand même aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs publiques en France, ce qui rend les frais de scolarité pour des études d'ingénieurs assez accessibles par rapport à d'autres pays. Les frais de scolarité augmentent petit à petit d'année en année, mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, les écoles publiques ont des frais de scolarité entre 600 à 3 000 euros l'année et gratuits pour les boursiers, il me semble. Donc, oui, c'est une somme, mais l'éducation traditionnelle, je pense que c'est un investissement personnel qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie. Donc, bien sûr, chacun est libre de juger si ça vaut le coup ou non de faire ce genre d'études selon sa situation personnelle. Encore une fois, le diplôme sert surtout pour le début de la carrière. Après, c'est l'expérience qui prime, donc si vous n'avez pas fait les études que j'ai citées dans cette vidéo, il ne faut surtout pas se décourager. J'ai juste partagé ce que je connaissais personnellement le mieux, mais je sais qu'il y a d'autres parcours. J'ai même des collègues ingènes chez Microsoft qui n'ont pas de diplôme. Ils ont littéralement, officiellement, le niveau bac, donc lycée. Voilà, si ça t'intéresse de voir plus de vidéos sur les Big Tech ou comment y rentrer, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like. Que tu travailles en Big Tech ou pas, partage ton parcours en commentaire. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. D'ici là, prends soin de toi. Ciao !